C'est vraiment magnifique, Jeannan. C'est vrai, c'est sexy. Non, c'est très beau, c'est très sexy. La nuque est dégagée, je trouve ça, je suis d'accord avec Jean-Marie, magnifique. Mais tu sais, il n'y a pas que de la beauté dans la vie. Il y a les news aussi, des news cuisine pour vous que j'ai trouvées cette semaine. Et ouais, vous savez, ça devient de plus en plus dur de trouver du boulot, du taf, du travail. Voilà, comment gagner sa maille, le pain de chaque jour, ça devient très dur. Et bien, les gens, ils cherchent maintenant, des façons originales, de faire des CV. Pour se faire remarquer, vous savez, il y a toujours la pub de CV comme ça qui arrive. C'est très compliqué. Dans les médias, dans la communication, dans la pub, ça devient de plus en plus à la mode. On a l'exemple de Yves Bonera, qui rêvait de travailler chez un célèbre marque anglaise de chips. Et il a inventé ce paquet de chips en CV. Ah, c'est drôle. Vous voyez, donc en fait, c'est vraiment des CV un peu original, des CV comestibles. C'est un CV qui change un peu de tout ce qu'on voit tous les jours. Là, on a ce gars qui invente donc toutes ses expériences, il y a sa photo, il y a toutes les infos sur le paquet de chips. En plus, il y a les chips dedans. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a eu ce taf-là, donc il a réussi son travail. On a aussi l'exemple, par exemple, le CV Chamallow, un CV très gourmand. Elle s'appelle Julie, cette fille en fait. C'est une consultante digitale française qui a eu l'idée de réaliser ça en 9 carrés de guimauve. Ça comprend un peu les points clés de la candidature. Tu as les, voilà, toutes les infos, sa photo, pareil. Ah, il y a son CV si tu prends en photo. Exactement. Il y a aussi, par exemple, le CV eau gazeuse, qui est aussi une façon originale. C'est drôle, pétillante, fraîche. C'est assez rigolo. Et bien trempé. On a les CV d'une jeune étudiante anglaise en design. Elle se la joue en mode code alimentaire total. Ah, ça, Stéphanie l'embauche directement. C'est très cool parce qu'elle joue aussi la carte de Charlie et la chocolaterie. Ça commence à coûter un peu plus cher. Oui, mais elle a eu le poste. Donc après, si tu joues, si tu es en train de jouer vraiment pour un poste qui est important, ça peut faire la différence. D'ailleurs, elle, elle a eu ce poste-là. On a le CV qui envoie du pâté. Les créatifs d'une grande école de communication et de publicité, ils ont eu l'idée de cette mousse de canard. C'est un CV, voilà, un peu original. Tu valides cette mousse de canard ? Bah, moi, je suis un peu... S'il l'a fait maison et que le truc, il envoie du pâté vraiment, ça peut être sympa. Alors, la chose, c'est quand on reçoit ça dans sa boîte aux lettres. On ne fait pas forcément attention et on ne voit pas à première vue que c'est d'un CV. Moi, je pense qu'il faut... Il les envoie, par exemple, le chips, le gars des chips, il l'a livré lui-même. Il amène son chips, il raconte un peu l'histoire et c'est différent. Et par exemple, dans les cas un peu plus originaux, on sait que les CV, c'est toujours une tannée, c'est vraiment un taf de malade. C'est génial, il a mis le CV pour ce café. Petit café, le CV à l'intérieur. Il a réfléchi à un coffret où il y a tout à l'intérieur pour boire son café et avoir le CV en même temps. Lui, également, il a eu son travail. Et je pense que c'était assez sympa, c'est ma newsletter, je trouvais ça cool de partager avec vous. Merci, Juan. Merci beaucoup.